Quand j'étais gosse, j'appris dans l'école que j'avais beaucoup de chance. Normalement, la chance était sauvée par les Américains. Pour moi, ça n'a jamais été le nouveau monde. Moi, je suis né là-bas, arraché, kidnappé de quelque chose d'autre, donc je pouvais absolument rien dire, ce qui n'existait plus. Et j'étais forcé de commencer à chanter le cantique chrétien. J'étais forcé d'accepter le croix de Jésus-Christ. J'étais forcé d'accepter le dictum que le Dieu, le bon Dieu, qui a créé tout le monde dans son image, a créé moi aussi, mais pas dans son image. C'est ça le début de l'histoire noir-américaine. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire pour le fils de devenir américain? Est-ce que c'est nécessaire pour le fils de devenir blanc? Ça existe, d'être blanc? Il est devenu blanc parce que moi, je suis noir. Et dans ce pays-là, à ce moment-là, et jusqu'aujourd'hui, la seule façon d'être sûr que tu n'étais pas perdu, ni trahi, c'était de devenir blanc. Et vous pouvez le prouver parce que moi, je suis noir. Et donc, j'étais forcé de rester noir pour garder vos espoirs du paradis. C'est ça, la racine du célèbre problème noir-américain. Et c'est le problème qui revient en Europe maintenant, parce que c'est vous, ici, qui a commencé cette idée. L'idée de la supermerie blanche n'était pas née là-bas. C'est née ici. C'est que la liberté, cette liberté dont on parle toujours, n'a jamais été vraiment... On n'a jamais arrivé à ça. On commence pour la première fois, mais non. Avec déjà les luttes inimaginables, avec un avenir dont je n'ai pas le courage d'imaginer. Mais la vérité, finalement, sur le peuple, c'est la seule chose qui peut sauver une nation. Ce n'est pas Ronald Reagan qui va le faire. Ce n'est pas Gerald Ford qui va le faire. N'importe quel pays n'est pas bâti pour vendre la Coca-Cola. Et même si ça dure un certain nombre d'années, on peut vivre sans la Coca-Cola. Et tôt ou tard, les gens se rendent compte qu'on peut vivre sans Coca-Cola. Et ça commence maintenant, en fait. Le rêve européen qui a créé l'Amérique prouve maintenant d'être trop cher pour le monde. Il y a peut-être un nouveau rêve qui commence. Ah, c'est tellement, c'est tellement. L'avenir peut être pire que le passé. Mais de toute façon, le rêve dont on parle, nous vivons. Dans beaucoup de révolutions, l'avenir a été pire que le passé. Oui, ça, je sais. Ça, je sais trop bien. Mais je sais aussi celle-ci. Quand mon monde arrive dans la vie d'un n'importe quel homme qu'il dit totalement assez. Et ça n'a rien de voir avec le moral, ni avec l'intelligence, ni avec le logique. Tout seulement, à Montgomery, Alabama, en 1956, Madame Rosa Parks, tout seulement, on avait marre de donner sa siège à un blanc. Tout seulement, ça, pour nous, le noir américain, il a fallu qu'on trouve une moyenne de vivre là-bas et dedans et surmonter tout, hein? Parce que nous, on ne peut pas aller en arrière. Nous n'avons pas un rêve d'un pays quelque part où on peut aller un de ces jours pour mourir. Et ça, c'est vrai jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Si on paie assez cher pour quelque chose, ça vous appartienne. J'appartiens à mon pays et vice-versa. Si je n'aimais pas mon pays, je ne serais pas forcée de le battre. C'est peut-être cela que je voulais dire, que je parlais de la liberté de le battre. Hum?